Pour moi, l'éthique, c'est déjà avoir une grande part d'introspection en tant que designer. C'est se dire à quoi je souhaite contribuer dans la société, comment je souhaite contribuer et comment je rends mes valeurs et mes principes qui sont pour moi éthiques, applicables dans mon métier. Dans ce sens-là, et pour m'aider aussi dans ma pratique, j'ai créé une méthode où je propose d'avoir une grille de lecture. On vient placer notre concept et on va sur des cercles concentriques, analyser l'impact d'un point de vue environnemental, social, économique, politique sur différentes temporalités. Donc, ça permet en tant que designer de aussi prendre du recul et mettre au cœur de sa conception ces éléments-là qui aujourd'hui sont encore pas forcément intégrés dans la conception. C'est un peu comme si les dernières années, c'était un peu l'adolescence pour le design. Et puis, pour moi, je pense qu'il y a une étape aujourd'hui où peut-être il faut acquérir plus de maturité dans la manière dont on conçoit notre environnement. Je pense que l'entre-deux à trouver, c'est entre le radical et la transition.